Bonjour, je suis Mélissa Russo, je suis obstétricienne et aussi gyndicienne en clinique. Je vais parler aujourd'hui de grossesse et de femmes qui souffrent du syndrome de l'air dans l'os. Donc de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, nous allons parler des effets de la grossesse sur les troubles du tissu conjonctif et les risques associés à la grossesse. Nous allons apprendre à prendre en compte certains éléments lorsqu'on veut avoir un bébé. La docteure Russo est en train de recommencer. Donc on va parler des effets de la grossesse sur les troubles du tissu conjonctif et les risques associés à la grossesse, à considérer certains éléments lorsqu'on va avoir un bébé et avoir les outils et les ressources pour vous aider à avoir une grossesse en toute sécurité. Donc si vous pensez à tomber enceinte et on a le syndrome de l'air dans l'os, il n'y a pas une recommandation parce que chaque cas est différent. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte lorsqu'on pense à une grossesse. L'une des questions que je reçois fréquemment, c'est est-ce que c'est quelque chose de sûr pour moi de tomber enceinte? C'est ce que demandent les patientes. Et bien sûr, c'est une discussion à voir d'une manière individuelle avec votre médecin, votre prestataire de soins pour voir qu'est-ce qui vous convient, vous personnellement. Il y a beaucoup de manières de devenir parent. Si on veut avoir un enfant, on peut passer par une grossesse. Certaines personnes ont des problèmes d'infertilité. Ils veulent faire des tests génétiques. Ils veulent incorporer leur embryo à une autre personne. Donc, il y a la fertilisation in vitro. Des fois, les femmes décident d'avoir une autre personne qui fasse une gestation pour autrui ou alors elle va avoir une grossesse avec l'ovule d'une autre personne. L'adoption, c'est aussi une manière de devenir parent. Il y a des personnes qui vont décider de ne pas être parent. Ils vont être des parents pour des animaux ou des plantes. C'est une décision personnelle. C'est à vous de savoir ce que vous voulez faire. Quand on parle du syndrome d'Aller-Den-Los, maintenant, il y a différents types de troubles du tissu conjonctif. Maintenant, nous savons qu'il y a 14 types de syndrome d'Aller-Den-Los. Et pour chaque type, il y a une grande variation dans les symptômes. Et d'ailleurs, certains symptômes peuvent être graves, d'autres plus légers. Le diagnostic va développer de l'histoire de chacun et des tests génétiques dans certains cas. Donc, le syndrome d'Aller-Den-Los implique des troubles du tissu conjonctif. Cela va avoir un effet sur la peau, le ligament, les os, les vaisseaux sanguins. Les tissus conjonctifs sont une matrix extracellulaire assez grande et avec le collagène et l'élastine, cela va fournir une certaine élasticité et force aux structures que nous avons dans le corps. Les personnes avec le syndrome d'Aller-Den-Los ont des articulations flexibles, lax, une peau fragile, des douleurs musculosquelétiques chroniques. D'autres symptômes, ce sont ce qu'on appelle le post-pots en anglais, le syndrome de tachycardie orthostatique posturale. Il peut y avoir aussi des problèmes gastro-intestinaux dès le départ et ces problèmes s'aggravent lors de la grossesse. Il peut y avoir aussi des problèmes cardiovasculaires chez certaines femmes qui peuvent s'aggraver pendant la grossesse. Ce qu'on voit souvent, c'est le prolapsus de la valve mitrale, des anévrismes aortiques, une dissection aortique ou une dilatation de la racine aortique. Donc, pourquoi est-ce que la grossesse est un moment à fort risque pour les patients de SEDE ? Nous allons en parler maintenant. Il y a des changements dans le système cardiovasculaire. Il peut y avoir des changements dans la fréquence cardiaque, dans le débit systolique. Il y a des changements hormonaux pendant la grossesse, les niveaux de progestérone et d'estrogène qui vont augmenter. Notre hormone qui va augmenter, c'est la relaxine qui donne une certaine élasticité aux membres. C'est pour le moment de l'accougement, mais bien sûr, pour le canal génital, mais c'est bien sûr un problème pour les patientes qui ont déjà des problèmes de laxitude. Il y a des fois une moindre motilité digestive, gastrointestinale, et des problèmes aussi de remontée gastrique dans l'œsophage. On peut avoir des problèmes d'estomac aussi qui vont être aggravés pendant la grossesse. En outre, en bas à droite, vous pouvez voir que le centre de gravité change. Ça peut changer l'équilibre des personnes. Les femmes qui ont des douleurs, une certaine fragilité dans certains organes, cela va aussi changer pendant la grossesse, et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, bien sûr. Donc avant de parler de la grossesse, il faut parler aussi de l'infertilité. Lorsqu'on ne peut pas avoir d'enfant, la grossesse n'est pas possible. Donc si on a essayé d'avoir des enfants pendant un an, on n'a pas réussi. Souvent les femmes, à ce moment-là, elles vont aller voir un spécialiste en reproduction pour les aider, avoir des enfants pour traiter les causes de cette infertilité. Alors, il y a eu une étude réalisée par la Société nationale des l'art dans l'os. On disait que 34% des femmes avaient des problèmes d'infertilité. La définition de l'infertilité, c'est que si une femme a essayé de tomber enceinte pendant un an et elle n'a pas réussi, c'est là que les femmes vont essayer de chercher des spécialistes en endocrinologie reproductive pour les aider à tomber enceinte. Si nous observons les types les plus communs de syndrome de l'art dans l'os, c'est une étude qui a été faite avec les types 1, 2, 3 et 4. Et on a vu que 44% des femmes avaient des problèmes pour tomber enceinte. Et les raisons principales mentionnées, c'était le syndrome ovarien polycystique. C'est bon, on a des tissus autre part dans le corps et pour une grande partie des femmes, il n'y avait pas d'explication. C'est important car si on sait qu'on a des problèmes pour tomber enceinte, il faudrait chercher de l'aide. On ne sait pas si c'est provoqué par le syndrome de l'art dans l'os, ce n'est pas établi, mais on voit que ces femmes qui ont le syndrome de l'art dans l'os ont plus de problèmes d'infertilité, le risque est plus élevé. Dans la population générale, c'est de 10 à 15%. Et ici, c'est 34%. Comment on essaie d'aider les femmes qui ont le syndrome de l'art dans l'os ? Alors, dans cette même étude, il a été demandé aux femmes si le personnel soignant leur avait déjà dit de ne pas avoir d'enfant en raison de leur syndrome de l'art dans l'os. Et 33% des femmes ont dit, 23% des femmes ont dit que le médecin avait recommandé de ne pas avoir d'enfant. Et pour les femmes qui ont le CED vasculaire, c'était 63% des cas où le médecin leur avait dit que c'était mieux de ne pas avoir d'enfant. Des fois, les prestateurs de soins entendent parler du syndrome de l'art dans l'os et soit des fois, ils ne font pas attention, peu importe, ou alors ils freinent trop de précautions et leur disent directement de ne pas avoir d'enfant. Encore une fois, je pense que c'est vraiment une discussion qu'il faut avoir à niveau personnel, à titre personnel. Ça dépend vraiment des cas. On peut avoir, bien sûr, des grossesses qui se passent très bien. Ça, c'est le graphique en bas à droite. Alors, je vous ai en parlé parce qu'on parle souvent des différentes manières qu'ont les gens pour devenir parents. Il semble que dans cette étude, beaucoup de prestataires de soins ne parlent pas des autres options. Ils ne parlent que de la grossesse, de la femme qui tombe enceinte. Mais si on a dit qu'il ne faudrait pas avoir de grossesse parce qu'il y a un risque élevé, bien sûr, il faut s'assurer que ce soit correct. Et si c'est le cas, il y a beaucoup d'autres options qui sont disponibles. Donc, partons maintenant du syndrome de l'ordre de l'os vasculaire. C'est là l'exception à la règle, nous pouvons dire. Ces femmes ont, par contre, plus de risques pendant leur grossesse, surtout par rapport aux changements vasculaires et hormonaux lors de la grossesse. C'est là où il est important de parler des risques de la grossesse avant que les femmes tombent enceintes. Ces risques ont été décrits comme des femmes qui ont des dissections artérielles pendant la grossesse, une mortalité, un risque de mortalité qui augmente. On a dit récemment que c'était de 10 à 15 %. Il y a des accouchements prématurés, aussi une rupture des membranes, une rupture utérine ou une rupture des organes creux, intestin, foie, rate. Et nous savons qu'il y a eu une étude où nous avons observé des femmes qui ont une grossesse avec le syndrome de l'ordre de l'os. Donc, oui, bon, elles peuvent avoir la grossesse, c'est sûr. Il n'y a pas une différence énorme, mais il faut faire attention, nous le savons. Partons, parlons des autres types également de syndrome de l'ordre de l'os. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur les types les plus rares. Nous avons dit qu'il y a 13 types de l'ordre de l'os, mais pour les types cobains, 1, 2, 3 et 4, nous savons que les risques ont trait à l'accouchement prématuré ou la rupture des membranes de manière prématurée, la rupture des os, par exemple. Ça arrive à 20 %. Et il y a aussi le risque que le bébé a la même maladie. C'est quelque chose de génétique. La membrane qui entoure le bébé a du collagène, d'autres protéines et cette membrane ne sera pas si forte si la femme a cette maladie. Il y a aussi des accouchements plus rapides. Nous avons parlé aussi d'une résistance qui diminue dans les anesthésies locales et il peut y avoir un risque plus élevé d'hémorragie post-partum. Nous allons parler de certaines des possibilités dont il faut parler, de ce qu'il faut prévoir lorsque vous avez le syndrome de l'ordre de l'os et vous voulez tomber enceinte. Ce qui est important, c'est de prévoir à l'avance, de créer une équipe de soins et nous allons voir ce que vous pouvez avoir pour avoir des soins adéquats lors de notre grossesse, pendant cette grossesse. Donc, la planification, il s'agit de parler avec le médecin avant la grossesse. Il y a des médicaments qui sont importants qu'il faut prendre avant la grossesse. Certaines femmes qui ont eu des maladies de la harte où il y a certains médicaments qui ne sont pas sûrs pendant la grossesse. Par exemple, les bloquants récepteurs de l'angiotensine. Donc, il faudrait que les femmes arrêtent de prendre ces médicaments avant leur grossesse. Il y a aussi d'autres médicaments que prennent certaines femmes et qui pourraient avoir un effet. Donc, il faut en parler. Par exemple, si on prend d'autres médicaments, bien sûr, il faut en parler au médecin parce qu'il faudrait peut-être changer la postologie. Il faut faire aussi des études d'imagerie. Il est bien d'avoir le point de départ, voir l'image du cœur, de la harte, pour s'assurer que tout se passe bien. Il y a aussi une imagerie médicale à la fin pour voir s'il y a des problèmes et s'assurer que l'anesthésiste sera au courant et qu'il pourra gérer ça de la meilleure manière problème. Donc, les conseils génétiques sont importants. Il faut réfléchir aux possibles tests qu'on devrait faire. Il n'y a aucun gène écrit pour le CED hypermobile, même si on sait qu'il y a une composante héréditaire. Et pour faire des tests dans un bébé, il faut le savoir à l'avance. Pour le CED hypermobile, nous ne pouvons pas faire de tests pendant la grossesse. Et si les femmes, par contre, ont une mutation génétique, on peut faire les tests pour voir si l'enfant pourrait l'avoir. Bon, il y a certaines préoccupations quant au test pendant la grossesse. Si la membrane est fine, il pourrait y avoir un plus faire risque de rupture de la membrane pendant la myosynthose synthèse. Quand on parle de conseils, il est important de se rencontrer avec le médecin, le personnel soignant, parler des risques pendant la grossesse, lors des articulations, des risques vasculaires, bien sûr. Quant à la... Si on n'essaie pas de tomber enceinte, il faut parler aussi des options contraceptives avec le personnel soignant. Donc, il y a toute une équipe qui prend soin des femmes qui ont le syndrome de l'heure dans l'os pendant la grossesse. Donc, on va avoir souvent un spécialiste obstétricien, un anesthésiste, pour vous voir aussi à l'avance. Certains médecins pendant les soins prénataux aussi ont un spécialiste pour les douleurs, un kinésithérapeute peut-être, et bien sûr, des infirmiers. Il y a aussi les femmes qui ont des problèmes cardiovasculaires. Eh bien, pour le sède vasculaire, par exemple, il faudrait y avoir un médecin, un médecin cardiovasculaire qui puisse intervenir. Donc, que pouvez-vous nous faire pendant la grossesse pour les femmes qui ont le syndrome de l'heure dans l'os ? Eh bien, il faut surtout protéger les articulations, que les articulations soient dans bon état. Donc, c'est vrai qu'on parlait de l'hormone de la relaxine pour relâcher les articulations, pour l'accouchement. Mais c'est quelque chose qui va relâcher les articulations il faut faire attention. Je parle de l'importance de la kinésithérapie, de faire des exercices avec un kiné et comprendre vraiment ce que c'est le syndrome de l'heure dans l'os pour renforcer les articulations d'une manière douce avec certains exercices, pour avoir vraiment de bonnes articulations pendant la grossesse. Il y a aussi différentes ceintures de grossesse, des corsets qui peuvent nous aider pour... Nous avons aussi l'articulation du penché pelvien qui peut créer, provoquer des douleurs chez certaines femmes. Il faut faire attention à cela également. Avec les articulations, il est important de travailler donc avec un kinésithérapeute pour ses ceintures de grossesse. Comme on parlait aussi, la manière de dépasser est importante. Ça prend du temps de se mettre debout et il faut se rendre compte pendant la grossesse que les gens, pardon, les articulations sont moins flexibles qu'au départ. Il faut faire attention lorsqu'on change de position de ne pas se dépasser trop rapidement et ne pas passer par une luxation. Bien sûr, certaines femmes ont des problèmes avec le syndrome de tachacardie orthostatique postural. Là, c'est quand on voit que si on se lève d'un coup, on peut être un peu étourdi et une augmentation de la fréquence cardiaque, c'est quelque chose qui peut être diagnostiqué avec un cardiologue. Et ce qui est aborçant, c'est de bien se trater pendant la grossesse. Donc, des bons apports d'eau, de sel, de minéraux. On peut avoir aussi des fois des bas de compression pour aider à la circulation. Et des fois, on a besoin de médicaments qui peuvent être utilisés. Ce qui est le plus utile pour la grossesse, c'est les bloqueurs bétail et la midrodrine. les femmes qui ont eu des complications vasculaires ou dans la horte. Là aussi, il faut avoir un blocage bêta pendant la grossesse pour agir sur les parois, les vaisseaux sanguins. Il est peut-être bon d'avoir un nécrocardiorame pour voir la horte, un IRM, ça peut être intéressant aussi pour voir comment est l'appareil vasculaire. Ça dépend aussi de la gravité des maladies, mais souvent, c'est souvent, il faut le faire tous les trimestres. En tout cas, pendant la grossesse. Pour gérer les douleurs, c'est vrai que beaucoup de femmes ont des douleurs chroniques. c'est quelque chose qu'il faut traiter d'une manière personnalisée. On peut avoir des opiodes pour gérer la douleur. Avant la grossesse, il est important de s'asseoir avec le médecin et comprendre quels sont les niveaux les plus bas de doses qu'on peut prendre, les dosages les plus bas. Les opiodes peuvent avoir un effet sur le placenta, le bébé pourrait être exposé aux opiodes. Des fois, les femmes ne peuvent pas arrêter ces médicaments. Donc, on essaie de voir avec les femmes comment faire en sorte que les douleurs soient tolérables avec le niveau le plus bas possible d'opiode. Et comme je disais avant, les médicaments comme les zibuprofènes, les anti-inflammatoires non-stérodiens ne peuvent pas être pris pendant la grossesse. Ça pourrait être des problèmes sur la fréquence cardiaque avec des enfants. Donc, il n'est pas bon de prendre des anti-inflammatoires. Il faut travailler avec l'aspect d'aise de la douleur pendant la grossesse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui ont une grossesse douleureuse. Et avec le SAD hypermobile, on a vu que beaucoup de femmes avaient des symptômes qui s'aggravaient pendant la grossesse ou aussi après l'accouchement. il est donc important de travailler sur le contrôle de la douleur pendant la grossesse. Il y a aussi des médecines alternatives peut-être utilisées en plus comme complément. Bien sûr, toujours comme complément l'acupuncture, les massages, le yoga ou des séances de kinésithérapie, des séances de pilates également qui peuvent nous aider. L'anesthésiologue est une personne très importante pendant la grossesse. On disait qu'avant la grossesse, il est bon de faire je ne sais pas, un IRM par exemple, des imageries médicales pour voir s'il y a des scolioses ou alors une ectasie durale. Nous ne le savons pas. et le problème c'est que si on prend une épidurale ou les anesthésies, les épidurales ne fonctionnent pas toujours bien. On peut avoir aussi des problèmes vasculaires et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte pendant l'anesthésie. Avec une anesthésie locale, pourquoi est-ce que c'est important ? Tout le monde ne doit pas avoir une épidurale, ce n'est pas toujours nécessaire, mais chez les femmes qui ont des problèmes cardiovasculaires, une dilatation de la horte, il faut savoir qu'il peut y avoir une augmentation de la pression artérielle de la fréquence cardiaque pendant la grossesse et c'est un problème sur le système vasculaire. Donc, il est important pour les femmes qui ont des problèmes cardiaques de prendre ceci en compte, mais sinon, il faut simplement être prudent. Je ne sais pas par exemple chez les femmes qui ont une césarienne. Donc, il faut savoir avec l'anesthésie si on veut avoir les épidurales ou pas et il faut faire ça surtout pour prévoir des possibles situations d'urgence, une opération d'urgence. Il faut aussi s'assurer que l'anesthésiologue sache qu'il peut avoir une résistance à l'anesthésie locale lorsqu'on a le syndrome de l'Ardan-Los. Souvent, les anesthésiques, quand ils sont inclus dans le canal rachidien, fonctionnent bien pour les femmes, par contre. Il faut le savoir. Il faut simplement un peu augmenter la dose, mais il faut faire attention, bien sûr. L'anesthésiologue, le savoir, c'est juste avec l'épidurale qu'il faut faire attention. Ça fonctionne mieux dans le canal rachidien. Il est important pour les femmes qui ont des problèmes avec l'articulation temporomandibulaire. Eh bien, l'anesthésiologue, l'anesthésiologiste doit le savoir. C'est quelque chose qu'il faut savoir à l'avance. Ils peuvent avoir des difficultés dans les voies aériennes. Certaines personnes peuvent, des femmes peuvent souffrir d'anémie et donc il faut le prendre en compte car il y a des risques accrus d'hémorragie post-partum ou juste après l'accouchement. Quelles sont les recommandations pour l'accouchement des femmes qui ont le syndrome d'un os et spécialement le syndrome de l'art d'un os vasculaire ? un accouchement normal vaginal est recommandé, bien sûr. Il faut faire attention aux tissus, aux ruptures de tissus. Nous, par contre, pour l'art d'un os vasculaire, c'est la césarienne. S'il y a besoin de chirurgie ou des précautions de déchirures vaginales, il faut faire attention aux tissus, d'accord ? Et savoir que les tissus sont plus fragiles. Nous pensons que le moment d'accouchement, ça doit être à la 39e, 40e semaine. Pour le syndrome dans l'os vasculaire, c'est un peu différent. Là, on recommande vraiment la césarienne et on le fait un petit peu avant à la 34e et 37e semaine. Nous le faisons parce que nous savons qu'il peut y avoir une rupture de l'utérus chez ces femmes pendant l'accouchement. Et si c'est un accouchement vaginal, il peut y avoir une rupture qui peut créer beaucoup de problèmes. c'est difficile à réparer. C'est pour ça que nous recommandons une planification et que ce soit fait par césarienne. Nous avons eu des cas où le DD-AVP nous aidait à améliorer les risques de saignement. Mais il n'y a pas eu d'étude clinique. Donc, ce n'est pas quelque chose qui soit en général recommandé pour les femmes. En plus, il y a de nouvelles études qui ont été réalisées auprès de la population générale sur l'utilisation de l'acide tramexymique après l'accouchement pour réduire les saignements. Mais on ne sait pas si c'est applicable à tout le monde. Après l'accouchement, il est important de s'assurer que les femmes se récupèrent bien, que les articulations soient en bon état et continuer avec les exercices de kinésithérapie. des fois, la situation des articulations peut s'aggraver. Et les femmes qui ont des problèmes cardiovasculaires, il est important de gérer ces problèmes, bien sûr, et observer leur système vasculaire avant qu'elles rentrent à la maison et de faire un suivi après l'accouchement. Les femmes qui ont des problèmes cardiovasculaires, de faire attention avec l'allaitement, ça peut apporter des risques de dissections aortiques chez certaines femmes. Même si nous n'avons pas assez de données, on ne peut pas certains... c'est vrai qu'il faut faire attention si vous avez le syndrome d'un rhum dans l'os vasculaire, il faudra faire un suivi pendant la période d'allaitement. Pour résumer, c'est vrai que j'ai parlé de différents problèmes comme l'accouchement prématuré, des problèmes articulaires, mais je peux vous dire, j'ai vraiment suivi beaucoup de femmes qui ont le syndrome d'un rhum dans l'os et la plupart d'entre elles peuvent avoir vraiment une grossesse qui se passe très bien, une très bonne grossesse. C'est important d'avoir un médecin à qui elle fait confiance, un médecin qui travaille avec vous pour avoir une bonne grossesse. En résumé, ce dont je veux parler, c'est qu'il faut bien planifier les choses, voir si votre obstétricien, voir votre obstétricien ou votre sage-femme avant la grossesse, d'avoir un bon plan, avant la grossesse, d'avoir une équipe médicale qui puisse travailler avec vous, que tout le monde vous aide à avoir une bonne expérience lors de cette grossesse, s'assurer que vous recevez des soins pendant toute cette grossesse. Je pense qu'il y a de très bonnes ressources chez la société d'Alard d'Anneus qui sont disponibles à tout le monde. Je pense que vous le savez déjà grâce à leur fondation. Je veux le remercier pour m'avoir permis de faire cette présentation. Je laisse mon email ici en haut. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je veux aussi répondre à vos questions pendant la séance de questions-réponses. Et voilà. Donc, si vous avez des questions après cela, vous avez mon adresse email, n'hésitez pas. Merci pour cette opportunité. et j'espère que la suite de la conférence se passera très bien et que vous allez tous très bien. Sous-titrage